et bien salut à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo clash of clans sur le village des ouvriers comme vous pouvez le voir il a très bien avancé j'ai amélioré petite tour d'arche niveau 4 ce matin petit broyeur niveau 3 j'ai amélioré mon labo et dedans j'ai amélioré géant niveau 5 j'ai au niveau 5 je peux passer au niveau 6 et en ce moment je suis en train d'améliorer barbare niveau 7 en plus de ça j'ai amélioré les murs les nouveaux murs le nouveau piège niveau 3 et voilà je crois que voilà c'est tout et j'ai amélioré tour d'arche niveau 2 de l'autre côté du village ça avance aussi tout à fait bien comme vous pouvez le voir j'ai toutes mes entières niveau 7 max pour mon hdv et je suis en train de passer toutes les teslas niveau 7 aussi comme ça moi je serai max il me manquera juste propulsardaire et tour à bombe et je serai max du coup cette vidéo c'est une petite session avec le bonus de la tour d'horloge car la tour d'horloge comme je vais l'activer ça va accélérer pendant huit minutes quand je vais au niveau 2 le temps x 10 du coup je pourrais faire des attaques très très rapidement et en plus de ça vous pouvez voir ce village si vous voulez vous pouvez le recopier c'est un très très bon village il marche pas tous les coups mais il est assez il est assez bien du coup on va commencer tout de suite juste avant on va mettre l'horloge et hop là nous allons commencer directement à attaquer du coup ce village je pense que je vais l'attaquer un géant ouais là je pense que je vais mettre des archers un archer ici pour prendre l'horloge nous allons gérer des points gratuits là mais un géant pour voir s'il y avait des bombes heureusement que je l'ai utilisé le géant du coup on va attendre qu'il vient le temps que c'est le focus voilà hop tout le temps mettre un géant pas mettre les bombeurs en premier parce que ils peuvent très bien se faire one shot les bombards les bombeurs par les tours à bombes les bombes désolé du coup on va très facilement perdre du coup j'ai pas envie de perdre bêtement là on va mettre un archer pour voir s'il peut gratter pour l'instant ça avance bien ça avance bien ouais en plus il est en train de gratter je sais pas si la tour d'archer va le toucher pour l'instant 37% ça va donc un géant deux bombeurs des bombeurs qui font du taf voilà il se touche pas tranquille j'avais raison de le faire là j'espère que ça prend le hdv le bh et ça prend pas alors heureusement que j'ai mis un archer en bas pour prendre au moins une étoile heureusement heureusement là on nous avons fait 50% tout pile dommage que ça pas appris le bh mais ça l'a pas pris ce ça a fait il mais je sais pas si j'ai gagné on va voir et j'ai perdu youpi 61% du coup on va directement attaquer on va directement attaquer hop là lalala je devais mais je pense que je vais gratter avec des barbares comme ça hop hop barba archer ça va passer tranquille je vais essayer de gratter après il faut voir si moi la maison avalte à va tenir au là il y avait des bombes dégner les trucs là je suis pourquoi j'avais un barbare de plus ici c'était pas utile du coup là là on va des amis des archers des barbares au plat là ça va faire mal 48% c'est quand 3 57 dommage ah peut-être on va prendre la tour d'archer comme ça moi non on va pas la prendre dommage si on aurait pris la tour d'archer on aurait peut-être essayé de prendre le bh cette fois ci 57% on va voir et cette fois ci j'ai gagné super plus 30 trophées on va directement roi attaquer là là on enchaîne grâce à cette tour d'horloge qui est magnifique c'est une très très belle un très très beau bâtiment très très bien plus je vous conseille de l'améliorer niveau niveau max à votre niveau moi je vais l'améliorer parce que là imaginez-vous vous pouvez farmer je sais pas combien d'horreur de l'extérieur et de gemmes et des attaques en même pas 10 minutes vous allez vous régaler du coup là hop on prend ça les barbares qui commencent à prendre là ils ont fait un beau taf les barbares hop là on n'a pas pris le laboratoire dommage là on a pris ça hop là 61% là on va mettre les dernières sages et sur cette tour d'archer pour prendre un maximum de pourcentage normalement ça l'a détruit ouais ça l'a détruit easement là on prend alors on prend pas dommage la tour d'archer elle touche très bien très beau placement de sa tour d'archer 66% on va voir si l'ennemi a fait mieux que nous ou pas pour l'instant ok il nous manque quatre minutes de boost nous avons déjà gaspillé quatre minutes en trois attaques mais là on enchaîne à cause de ce monsieur ou cette femme ou cette fille et ben on va prendre on va perdre des minutes c'est pas grave eu ça l'attaque le jour elle est longue elle est longue à regarder ça train de booster l'amélioration de mes barbares du coup ça va ça se passe beaucoup plus vite là la méga bombe qui fait un taf à 70% il a gagné de 4% et une étoile hop là là cette fois ci on va on va on va on va je pense qu'on va attaquer avec des géants géants gaz briques géants plus j'ai au niveau 5 font un taf énorme on va garder les barbares c'est beaucoup plus juicieux les dragons à mon niveau ils sont pourris les dragons ohlala vous n'imaginez pas ah voilà heureusement ils ont tourné les gens parce que sinon là ils seront plus gros sort à mon niveau les dragons là ils sont tout pourris ouf que la méga bombe à exploser maintenant une fois j'avais une horde de barbares et au moment où ils viennent au centre la bombe géante à l'explosé elle nous a tous tués parce que là ah dommage ces barbares ils ont tourné pas grave là on va peut-être prendre le bh je suis pas sûr ah ben non on le prend pas encore un fail c'est pas très c'est très dur à ce niveau de faire des perfectes c'est très très rare en plus bref 31% l'ennemi continue à attaquer je pense qu'on va perdre et bien on a perdu 40% en plus il avait raté son attaque le mec parce que 48% sous mon village faut le faire là on va on va former avec des barbares barbares archers moi le meilleur c'est ma technique c'est 40 barbares et 6 archers non trop de barbares et 6 archers désolé parce que les barbares ils sont enragés du coup ils vont beaucoup plus ils vont faire beaucoup plus facilement que des archers on peut voir la méga bombe qui a explosé hop hop mais il nous reste encore huit barbares c'est énorme parce que là on pourra vraiment bien gratter regardez là on va mettre je pense deux barbarissiers le temps que ça détruit cet extracteur là on va mettre un barbares il n'y a pas de piège on met le reste des barbares hop là on va essayer de gratter hop 48% il n'y en a pas réussi moi je pense ah dommage bien joué c'est un petit rossard là bref nous allons détruire nous allons détruire le canon et un tour d'archer comme ça on va gratter beaucoup plus de points 57% 57% ouais et dommage que les archers se font moins que ce faut toucher par voir chez canon pour l'archer qui a une très très belle portée ça fait beaucoup de dégâts même en même en portée aérienne a fait beaucoup de dégâts du coup là on a fait une victoire pour l'instant une victoire une défaite on va attaquer là je suis pas attaqué ce que le broyant il va faire très très mal ce coup je vais attaquer géant même si je fais il l'année ce brique je crois que je crois que je crois qu'ils vont casser tous les murs pour qu'ils cassent à voile heureusement à mille casse bric ça va rien là du coup là on met le reste des barbares regarder très très grosse masse les géants qui sont encore en vie c'est super là tout se passe bien pour l'instant on va voir les barbares qui cassent le laboratoire hop là il se focus sur le bh là là pour l'instant ça se passe bien parce qu'il avait pas un village très fameux à plus de l'autre côté je savais il y avait toutes les bombes tous les pièges du coup j'ai pas attaqué de l'autre côté hop là la tour d'archer qui va résister et un 41% dommage bien joué à lui mais à peut-être 46% peut-être non dommage la dommage 46% c'est assez bien ça c'est bien on va voir si l'ennemi a fait mieux ah j'ai perdu 61% quand même c'est pas très cool là on va quand je nuais pas de bâtiment dans les côtés on regarde et tout le temps les bâtiments qui sont des côtés parce que des fois ils mettent des bâtiments dans les côtés et là ça va vous pouvez prendre des points gratuitement à la merde excusez moi là j'ai raté j'ai mis les géants du coup ils ont tous tourné ce que j'ai fait oh la la bref attaque fail peut-être pas peut-être pas parce que regardez je crois qu'il y avait des pièges à ressort mais il n'y en avait pas du coup là les géants qui grattent bien les barbares qui sont infiltrés dans la base pile poil aller les barbares à dommage il n'y a qu'un seul barbare qui a fait l'honneur il tape le bh mais il va pas durer longtemps du coup à 41% là c'était l'attaque la plus faille de toute la vidéo je crois que ce que j'ai fait là les cases barriques qui ont servi à rien du tout même pas même pas une étoile même pas une étoile bref on fait comme si on n'avait pas vu et là il n'a pas fini le c'est l'attaqué du coup le boost est fini et là pour l'instant à une défaite à 44% du coup là j'ai fait deux défaites une victoire de défaite une victoire de défaite trois défaites quoi toi toi tu as fait du coup du coup j'ai fait que des victoires dans cette vidéo pas très très grave on va se faire une dernière attaque oh lolo je pense hop hop voilà là les bombeurs on peut dire qu'ils ont fait un beau boulot là oui parce qu'ils ont bien une grosse percée dans le mur là la bombe j'ai explosé hop là la dernière archer qui va il va finir mais on va voir ici ça on a tranquille on va dernier voir là les bombeurs qu'ils ont fait un autre trou pour que le géant entre super les barbours qui grattent de l'autre côté hop là donc juste une tour d'archer pas beaucoup de bâtiments défensif modèle bombeur qui a fait un gros taf des bombes un gros tas de cette attaque mais à dommage à dommage on aurait pu casser c'est pas grave on a fait un c'est quand trois pour cent c'est assez bien ça c'est cool c'est cool et là nous avons gagné enfin nous avons gagné hop là contre full archer ok du coup voilà c'était une petite vidéo juste pour vous présenter des petites attaques avec le bon oh désolé le bonus de la tour d'horloge qui est vraiment fameux qui est fabuleux si vous l'améliore au niveau 3 elle dure à 10 minutes sera encore mieux du coup voilà c'était une petite vidéo juste pour vous présenter ses attaques ce petit village que je vous conseille là c'est bien si vous l'améliorez et max et il fera un très beau boulot tu vois là allez on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos allez bye tout le monde